Je suis en direct d'Ila Vista sur El Embarcadero. Plusieurs personnes ont été blessées par balles. Nous vous tenons au courant de l'évolution des événements. Un nouveau campus attaqué. Six personnes abattues par un assassin qui tue tout le monde sur son passage. Il a tiré et j'ai senti une brise frôler mon visage. Tout à coup, on a entendu cinq coups de feu. Un nouveau cauchemar filmé en direct. Les forces de l'ordre ont été déployées. Il a volé sur 30 mètres. Il avait le visage en sang et la jambe cassée. Une nouvelle tuerie aux Etats-Unis. Une BMW noire. Vendredi 23 mai 2014. Les étudiants tentent de se mettre à l'abri. Un tireur tue tout le monde sur son passage. On sait qu'il y a au moins un mort. On tente d'obtenir plus d'informations. Il y a des policiers partout. En seulement 15 minutes, trois personnes sont tuées, 13 blessées, avant que le tueur ne retourne l'arme contre lui. Le lendemain, la police découvre trois autres corps dans l'appartement du tueur. Là encore, les étudiants sont traumatisés et les familles dévastées. On est allés à l'hôpital. On a demandé s'il était là et on nous a répondu non. Je me suis dit que peut-être il n'avait rien. Mais en fait, il était mort sur place. Il n'était pas arrivé à l'hôpital vivant. C'est la chose la plus atroce qu'on puisse. On sait que c'est ce qui peut arriver de plus horrible, mais quand ça se produit, c'est vraiment terrible. Il n'y a pas de mots pour décrire ce qu'on ressent. George a été le plus beau cadeau que Dieu nous ait fait. Nous sommes très heureux de l'avoir eu comme fils. Il était merveilleux. Le massacre d'Aïla Vista est un événement tragique, mais pas isolé. Depuis le début de l'année 2014, il y a eu au moins 26 tueries dans des campus américains, faisant 13 morts. Ce qui rend la tuerie d'Eliott Roger unique, c'est le témoignage numérique qu'il a mis en ligne le jour du massacre. Le 23 mai à 21h17, Elliot Roger met en ligne ces images incroyables, dans la veine des vidéos effrayantes qu'il a postées sur YouTube. Il envoie aussi par e-mail un document long, détaillé et extrêmement troublant, appelé « Un autre monde, l'histoire vraie » d'Eliott Roger. Il commence par ces mots. Les êtres humains. Toute ma souffrance dans ce monde a été causée par les êtres humains. Et surtout par les femmes. J'ai compris à quel point l'espèce humaine est perverse et violente. 25 minutes après avoir envoyé son manifeste à ses parents et à son psychiatre, Elliot Roger et six étudiants vont trouver la mort. Sept personnes auraient été tuées. Sept blessés ont été admis dans notre hôpital. C'est une BMW de couleur sombre. Un homme avec un t-shirt blanc tirait pendant qu'il roulait. Comment un jeune homme timide et mal dans sa peau a pu se transformer en tueur sans pitié. Voici l'histoire de ma vie. C'est une histoire sombre, pleine de tristesse, de colère et de haine. Cette tragédie n'avait pas à avoir lieu. Elliot Roger est né à Londres dans une famille aisée. Il a emménagé à Los Angeles à l'âge de six ans. Ses parents travaillaient dans le cinéma. Il dit avoir eu une enfance heureuse. J'ai des mémoires très heureuses ici. C'est là où mon père m'a taught me comment couper. Il ressemble encore exactement à l'aise. C'est bon. Est-ce qu'il est amoureux ? Oui, normalement il est, mais il est un peu peur. Je suis peur de votre caméra. C'est bon. Dès son plus jeune âge, il apparaît qu'Elliot Roger a des problèmes. C'était un jeune homme qui avait du mal à s'intégrer. Il était très timide. Il ne savait pas ce qu'il fallait dire, ni comment le dire. Je crois qu'à l'époque, je n'ai pas entendu le son de sa voix. Les problèmes relationnels d'Elliot Roger le rendent totalement dépendant de ses parents. Mais leur divorce, quand il a sept ans, détruit sa confiance en lui. Je crois que c'est ma mère qui m'a dit que mon père et elle allaient divorcer. Ma mère, qui m'avait dit quelques mois auparavant qu'une chose pareille n'arriverait jamais. J'étais stupéfait, révolté, mais surtout anéanti. Tous les enfants ont des problèmes avec leurs parents. De nombreux enfants ont des parents qui se séparent ou qui divorcent, qui ont des relations difficiles ou qui se mettent avec quelqu'un d'autre. Tout ceci est normal. Lorsque quelqu'un réagit comme s'il était le seul à vivre cette situation, il faut se demander pourquoi il se considère comme une personne si spéciale. Selon le manifeste d'Elliot Roger, son père, Peter Roger, a tenté d'engager le dialogue avec son fils en jouant aux jeux vidéo avec lui. Mais tout ceci tourne vite à l'obsession. Le jeune garçon vit de plus en plus dans une réalité virtuelle et passe jusqu'à 16 heures par jour à jouer à World of Warcraft. Il semble... Sa propre société à travers ses vidéos postées sur YouTube, son jeu en réseau et même son manifeste. C'était peut-être une façon de s'évader dans un autre monde qu'il pouvait contrôler. Mais ce besoin de contrôle est ébranlé quand il voit des films pornographiques sur Internet pour la première fois à 13 ans. Voir ce film m'a traumatisé. Je n'avais aucune idée de ce que je voyais. C'est ce genre de choses. Découvrir le sexe est une des choses qui a détruit ma vie. Écoutez ses camarades de classe parler. Jalousie et envie. Ces deux sentiments allaient dominer ma vie et m'apporter beaucoup de malheur. Le sentiment de jalousie que je ressentais à l'âge de 9 ans était comme une mesure avec ce que j'allais ressentir à l'adolescence en voyant des filles choisir d'autres garçons que moi. Elliot ne supporte pas que les autres jeunes profitent de leur adolescence pendant que lui souffre. Il devient renfermé et dépressif. Ce qui est intéressant à propos d'Eliott Roger, c'est qu'il se voit comme un individu rejeté, comme s'il cherchait la compagnie de ses pères et de l'agente féminine et qu'il était rejeté. Mais en réalité, quand on interroge des gens qui l'ont connu, il semblait être le genre de personne qui était seul parce qu'il ne désirait pas aller vers les autres. Il avait choisi de s'isoler. Il se convainc que c'est le statut de sa famille qui le rend impopulaire. Le manque de succès d'un des films de son père le met en colère. Il vivait mal les décisions de ses parents, alors que ces derniers devaient faire leur propre choix pour essayer d'être épanouis. Mais il agissait comme si ce qu'il faisait était dirigé contre lui. Pour tout ce qui lui arrivait, il les accusait de l'avoir rendu si malheureux. Elliot cherche désormais une solution dans le glamour d'Hollywood. Il se vante d'assister à des avant-premières, comme celle d'Hunger Games, pour lequel son père était assistant réalisateur. Il tente même de persuader sa mère d'épouser un ami multimillionnaire pensant que l'argent pourrait tout résoudre. Ses parents tentent tout pour l'aider. Coach de vie, thérapeute, traitement. Pendant tout ce temps, une colère silencieuse se développe à l'intérieur de lui. À ses 19 ans, les parents d'Eliott Roger veulent lui faire prendre un nouveau départ en l'envoyant vivre à Aïla Vista, un campus situé à 130 km de chez eux. Dans l'esprit dérangé d'Eliott Roger, ce déménagement est une épreuve, pas pour lui, mais pour les autres. Je voulais donner au monde une dernière chance de m'offrir la vie à laquelle j'avais droit. La vie que d'autres garçons mènent sans souci. Je souffre encore du même rejet et de la même injustice, même après avoir emménagé à Santa Barbara. La coupe est pleine. J'aurai ma vengeance. Il se considère supérieur aux autres. Il pense que les autres gens doivent le reconnaître. Le sexe est sûrement une obsession pour tous les jeunes entre 13 et 25 ans. Son dédain et son attitude supérieure sont très visibles, ce qui ne manque pas de rebuter toutes les femmes qu'il a pu approcher. Le narcissisme est un trait commun à de nombreux tueurs. En fait, ce qu'on considère comme du narcissisme est l'un des éléments fondamentaux de l'idée de la psychopathie. C'est une injustice qui doit être déroulée. En 2011, Elliot Rodger s'inscrit à l'université de Californie à Santa Barbara. Il y étudie entre autres l'anglais, mais il s'intéresse surtout aux filles. Il emménage au cœur du campus d'Aila Vista. A l'automne 2013, deux étudiants de l'université de Californie emménagent avec lui. James Hong étudie l'informatique tout comme son meilleur ami David Wong. Ils ont tous deux de bonnes raisons d'être optimistes quant à l'avenir, mais ils croisent la route d'Elliot Rodger. Les deux premières personnes que je devrais tuer sont mes deux colocataires pour sécuriser l'appartement et en faire un lieu pour torturer et pour tuer. Le 23 mai 2014 arrive. La journée d'horreur commence. Il poignarde à plusieurs reprises ses colocataires. Pour la mère de David, la peine est insurmontable. Quand j'ai entendu les informations, je ne pouvais plus bouger. Je tremblais et je me suis écroulée sur le sol. C'était un cauchemar. Sa mère et son père n'ont plus que des souvenirs. J'aime mon fils. On était comme des amis. On parlait de tout ensemble. Quand je pense à ce qui est arrivé à David, j'ai du mal à respirer. Je ne veux rien savoir. Je veux juste me souvenir de sa joie de vivre, de son calme. Je vais oublier cette tragédie. Ce n'est pas terminé. Il y a une troisième personne dans l'appartement, un ami des colocataires d'Eliott Roger. Parfois, on ouvre les yeux et on se dit « Maintenant, tout est clair. Je comprends. Je vois de quoi il s'agit. Ça n'a jamais été le cas avec Elliot. Je n'ai jamais eu le moindre indice. Il n'y a jamais eu un moment quand je le voyais où je me suis dit qu'il était incapable d'avoir des relations normales en dehors de son cadre familial. Je n'aurais jamais cru qu'il avait une telle rage à l'intérieur de lui. Jamais. Il y a-t-il eu un événement marquant qui a fait passer Elliot Roger d'enfant asocial à tueur sanguinaire ? Quand on a quelqu'un qui est en colère pendant des semaines, des mois ou des années et qui, tout à coup, est agressif, tue des gens et a un comportement suicidaire, on peut se demander si quelque chose a déclenché tout ça. Et je crois que la réponse est souvent « Non ». Elliot Roger voit ses deux ans à Santa Barbara comme sa dernière chance. Il espère pouvoir avoir enfin une vie sexuelle. Mais il échoue. Je suis 22 ans et je suis toujours une virgine. Je n'ai jamais même coupé une fille. Il décide qu'il n'y a qu'une seule solution. Je vais détruire toutes les femmes car je ne pourrai jamais les avoir. Je les ferai toutes souffrir car elles m'ont rejetée. On assiste à un équilibrage des forces en présence. Mais il y a des forces qui, depuis très longtemps, le poussent à agir de cette façon. Mais il existe aussi des facteurs inhibiteurs comme la peur de ce qu'il pourrait arriver à ses parents ou la peur de la mort elle-même. Cet équilibre bascule dans la troisième partie du manifeste. En plus de ses intentions, il documente maintenant ses actes et se rend dans un stand de tir. J'étais là à m'entraîner à tirer avec de vraies armes à feu parce que je prévoyais de perpétrer un massacre. Pourquoi les choses devaient-elles être comme ça ? Il commence alors à acheter des armes. Même s'il a eu des troubles mentaux par le passé, Elliot Rodger n'a pas de casier. Il n'a jamais été admis dans un asile psychiatrique et aucun juge ne l'a déclaré malade. Il n'y a donc aucune raison de l'empêcher de s'acheter un par un, trois pistolets semi-automatiques. Il devient ensuite un contributeur régulier sur des forums de célibataires. L'un d'eux était le PUA Hate, un refuge pour les jeunes hommes frustrés qui passent leur colère sur les femmes. Ce forum expliquait pourquoi les méthodes de séduction enseignées par les pick-up artistes des conseillers en drague étaient une arnaque. Internet permet de se désinhiber complètement. Ça permet une grande distance entre vous, les choses que vous dites et les gens à qui vous les dites. Le côté le plus horrible et incontrôlé d'une personne peut s'exprimer et ensuite cette personne fait comme si de rien n'était et se comporte comme si ce n'était pas elle. La lecture de poste sur ce site me confirme de nombreuses théories sur le fait que les femmes sont mauvaises et perverses. C'est comme une chambre de réverbération. Ça résonne de plus en plus. Les autres racontent leurs anecdotes et leurs échecs et ça devient une sorte de boucle de rétroaction. La validation des opinions extrêmes d'Eliott Roger et sa collection d'armes grandissantes suggèrent que le jour du châtiment est inévitable. Mais il espérait le 20 juillet 2013 qu'il puisse y avoir une autre solution. Le jour du châtiment aurait pu ne pas avoir lieu. Pour cela, il fallait qu'Eliott Roger perde sa virginité. Pour sa dernière tentative, il choisit le 20 juillet 2013. J'offrais à la jante féminine une dernière chance de me donner les plaisirs que je devais recevoir. Il roule jusqu'à Del Playa Drive et tombe sur un groupe d'étudiants faisant la fête en haut d'un mur de 3 mètres. Je suis tombé sur un Asiatique qui parlait à une fille blanche. Cette vision m'a rempli de haine. Tout à coup, ce type est arrivé et a poussé les filles avec qui je parlais. Elles étaient dos au vide. Et au moment où une des filles est tombée, je l'ai rattrapée par le bras et je l'ai remontée. Il a poussé une autre fille et il s'est mis à me pousser. Ma cible principale, c'était les filles. Je voulais les punir de parler aux garçons abjectes plutôt qu'à moi. J'ai essayé d'en pousser un maximum de ce rebord haut de 3 mètres. Je protège les filles et en même temps, je me protège et je tente de le repousser. Et tout à coup, il tombe. Malgré une blessure à la jambe due à la chute, il revient chercher ses lunettes de soleil et se fait frapper par un autre fêtard. Il rentre chez lui, chancelant, et son voisin tente pendant plus de 3 heures de le calmer. Je lui parlais pendant 5 minutes et il me répondait par une phrase. Ensuite, je lui reparlais pendant 5 minutes et il me disait une autre phrase. Je leur ai donné une dernière chance de m'accepter, de me fournir une raison de ne pas les détester et ils me l'ont renvoyé en pleine tête. Il était extrêmement sensible. Je le revois très bien dire « Je vais tuer tous ces enfoirés et ensuite je me suiciderai. » Cette colère vient du fait que le monde ne leur donne pas ce qu'ils voudraient et au lieu de reconnaître une quelconque responsabilité là-dedans, ils reportent la faute sur les autres. Elliot Rodger n'y est pour rien. J'ai été trop clément. Le jour du châtiment est arrivé. S'il n'avait pas focalisé son esprit sur le fait de ne pas avoir trouvé de partenaire sexuel ou sur le rejet qu'il subissait, il aurait trouvé autre chose. Il aurait été question d'un autre désir insatisfait. Le jour du châtiment est fixé. Ces actes doivent être expliqués pour la postérité. Ils commencent à faire des vidéos. en avril 2014, certaines vidéos sont mises en ligne. les vidéos sont signalées à la police. sûrement par un spécialiste du comportement. Trois semaines avant le jour du châtiment, la police se rend à son appartement. Il les persuade qu'il n'y a aucun problème. Lorsque les gens sont très malades et je ne dis pas qu'ils l'aient, mais même les gens qui sont psychotiques peuvent se reprendre pendant trois minutes pour faire croire à la police qu'ils ne sont pas dangereux. S'ils avaient demandé à fouiller ma chambre, ça aurait mis un terme à tout ça. Pendant quelques secondes, j'ai cru que tout était terminé. La norme standard pour enfermer un malade mental aux Etats-Unis, y compris en Californie, est un niveau élevé de danger imminent pour soi et pour les autres. Pour atteindre ce seuil, il y a des critères. Il faut que quelqu'un ait une arme en main ou en ait une durant les 24 heures précédentes et qu'il est menacé de tuer. La police part sans trouver les armes ni le manifeste révélant comment ils comptaient les utiliser. La veille du jour du châtiment, je commencerai la première phase de ma vengeance. Je tuerai autant de gens que je pourrai autour d'Aïla Vista en les attirant dans mon appartement sous un faux prétexte. Elliot Rodger supprime ces vidéos. Il les remet en ligne à l'aube du 23 mai 2014. C'est le premier acte du jour du châtiment. Après avoir tué ses deux colocataires, sa victime suivante est un de leurs amis, George Chen, qui vient souvent leur rendre visite. Il a 19 ans, il étudie l'informatique et consacre la plupart de son temps libre à des œuvres de charité. Il est poignardé à plusieurs reprises. Son père se rappelle leur dernière conversation téléphonique, neuf jours avant le drame. La dernière chose que je lui ai dite avant de raccrocher, c'est, tu sais, George, papa t'aimera toujours. Il a répondu, je t'aime, papa, et j'aime aussi maman. Je lui ai dit, George, je t'aime très fort. À chaque fois que j'appelais George, il était toujours très gentil et finissait la conversation en disant, je t'aime, maman. Il me demandait toujours comment s'était passée ma journée. Il était adorable. Il n'avait jamais de problème. Il était heureux de vivre. Après avoir tué les trois amis, Elliot Rodger se prépare pour achever son jour du châtiment. D'autres morts sont à venir. À 21h17, il met en ligne sa dernière vidéo. à 21h18, il envoie son manifeste à ses parents et à son psychiatre. Ils le lisent et préviennent la police. Mais il est déjà trop tard. Peu après avoir mis en ligne sa vidéo, Elliot Rodger débute son jour du châtiment. Mais les meurtres ne s'arrêtent pas là. D'autres vont suivre. Ils s'apprêtent à faire un carnage. Des témoins ont aussi parlé de tir dans des épiceries du quartier et d'une voiture noire. Les balles n'arrêtaient pas de siffler et ils continuaient de nous tirer dessus. Ils tiraient dans le magasin. Les échecs sentimentaux d'Eliott Rodger sont la source de sa colère et de sa frustration. Ils ciblent donc les femmes. La seconde étape serait une guerre contre les femmes. Je les punirai toutes de m'avoir privée de sexe. J'attaquerai chaque fille qui représentera ce que j'exècre dans le genre féminin. Je pense que ce qu'il voulait c'est la blanche californienne typique de Santa Barbara. Il avait une vision déformée. C'était « Je veux ça et si je ne l'obtiens pas, je le ferai payer au monde entier. » Il est en colère mais ce qui ressort clairement de cette vidéo c'est son détachement. Son ton est froid et clinique. il n'est en colère. Il n'y a aucune émotion dans sa voix. C'est cruel. Il est détaché de tout sentiment lorsqu'il décrit ses intentions. Il le fait de manière froide et distanciée. Il choisit sa prochaine cible avec soin. La sororité qui compte le plus de jolies filles est Alpha Phi. Je sais où se trouve leur maison. Je me suis souvent garé devant pour les espionner. Un des points communs des meurtriers de masse et c'est particulièrement vrai pour Elliot Rogers c'est un sentiment d'injustice. Elliot a longuement évoqué sa frustration sexuelle, son incapacité à avoir une relation sexuelle. Ça devient l'objet de sa quête. Ces injustices supposées font naître une rancœur en lui d'où découle alors une envie de vengeance et de représailles. Un des motifs qui apparaît c'est une sorte de paranoïa et un sentiment de persécution. Il pensait que le monde lui en voulait. On pouvait l'entendre dire « Comment oses-tu ne pas m'accepter ? » ou « Comment oses-tu ne pas reconnaître ma magnificence ? » Il voyait le monde à travers une lentille malveillante et il conférait souvent à des comportements anodins chez les autres une intention hostile. À 21h25, armé de trois pistolets semi-automatiques et de centaines de munitions, Elliot Rogers roule jusqu'au bâtiment de la sororité. La police pense qu'il a tambouriné à la porte mais que personne n'a ouvert. Il retourne alors à sa voiture et trouve de nouvelles cibles. Trois jeunes filles qui marchent de l'autre côté de la rue. Véronica Weiss, une première année de 19 ans et Cathy Cooper, une étudiante en histoire de l'art de 22 ans, sont tuées sur le coup. Bianca Decoq est touchée à cinq reprises mais survie. On a entendu des coups de feu. Plusieurs unités ont été déployées. Il peut encore aller au bout de sa mission en tuant cette belle jeunesse qui le rejetait et ce, même s'il n'a pas pu franchir cette porte pour tuer le groupe qu'il avait ciblé à l'origine. Peu importe ce qu'il avait promis de faire. Ce qui compte, c'est d'exprimer sa rage et de mettre fin à sa souffrance. On a trois victimes à l'angle de Segovia et d'El Norte. Il nous faut trois ambulances. Une BMW noire. La vengeance est une obsession récurrente chez les tueurs de masse. Elliot Rodger a choisi un vendredi soir car c'est un moment où beaucoup de jeunes sortent et s'amusent contrairement à lui. À quelques rues de là, le Ivy Daily est noir de Mong. Les clients ne se doutent pas qu'un carnage est sur le point de s'y produire. Elliot Rodger essaie toujours de mener à son terme le jour du châtiment. Il fait un massacre sur le campus d'Aila Vista en Californie en tirant sur chaque personne qu'il croise. Jusqu'ici, il a tué cinq étudiants. Il a poignardé ses colocataires James Hong et David Wong ainsi que leur ami George Chen. Il a mitraillé et tué deux passantes, Veronica Weiss et Cathy Cooper et a laissé Bianca de coque entre la vie et la mort sur le bord de la route. Il roule alors sur quelques centaines de mètres jusqu'au délit de Pardoll Road et ouvre le feu depuis son véhicule. Les clients se mettent à couvert alors que les balles fusent. Dylan Fontias y était. Ça s'est passé très vite. Je suis entré et les premiers tirs ont retenti. Là, la vitre s'est brisée et on s'est tous jetés par terre pour sauver notre peau. Dylan et une femme qui se tenait près de lui sont passées à deux doigts de la mort. Des balles les ont frôlés avant de s'écraser sur la vitre d'un réfrigérateur. J'ai pas vraiment entendu les tirs au début mais j'ai entendu la vitre se briser. Hors du champ de la caméra, Chris Martinez, un étudiant de 20 ans est touché deux fois alors qu'il entre dans l'épicerie. Quand je me suis tourné et que je l'ai vu tomber, j'ai mis mes mains sur ma tête. Je me suis retourné et j'ai plongé derrière le comptoir. Chris s'écroule. Une jeune femme tend alors le bras pour l'aider mais Elliot Rodger continue de canarder le magasin. On était assis là à regarder ce jeune se vider de son sang. Il était tout près de moi. Les clients se précipitent pour aider Chris et Elliot Rodger finit par s'en aller. Il est parti tranquillement. C'était assez surprenant. On n'a pas entendu de crissement de pneus ou de trucs comme ça. Il est parti calmement. Un jeune homme de 20 ans a été abattu sur Del Norte. Il est parti. Il est maintenant 21h31. Elliot Rodger a sauvagement assassiné six jeunes gens. Mais il n'a pas encore fini. Il arpente maintenant les rues d'aila vista en tirant sur les fêtards du vendredi soir. La police essaie de l'arrêter au plus vite. On s'interroge souvent sur les émotions du tueur. C'est surtout la colère qui les anime. C'est la colère Le fait de libérer cette colère ne les soulage pas. Ils ne se sentent pas mieux. Ils le font car il y a une finalité derrière tout ça. La douleur va prendre fin puisqu'ils vont bientôt mourir. C'est la panique quand Elliot Rodger tire sur un groupe de personnes devant une autre épicerie. Les habitants du quartier filment la scène pendant que des gens entrent dans la pizzeria d'à côté pour se mettre à couvert. tout à coup on a entendu cinq coups de feu super bruyants. Plein de gens sont entrés en courant dans le restaurant et ils ont crié cachez-vous vite. Mike 14 désolé mais on a aussi besoin d'un médecin dans l'autre épicerie. Elliot Rodger fait maintenant demi-tour et se dirige vers le front de mer. Sierra Swartz une étudiante parle de sa rencontre avec le tueur. il a levé un petit pistolet noir et au début je pensais que c'était un pistolet factice et je lui ai crié hé tu fais quoi ? Alors j'ai fait demi-tour et je suis partie de l'autre côté et là il a tiré. J'ai senti une brise frôler mon visage et je me suis dit putain de merde. Bien reçu on nous signale aussi une victime blessée à la tête à l'angle de Del Playa et Del Sœur Appel à toutes les unités Qu'il s'agisse de morts ou de blessés les policiers doivent s'occuper des victimes toujours plus nombreuses ils appellent des ambulances mais ces dernières ont ordre de ne pas bouger avant la fin des tirs tout est en place tout est en place sur El Coleyo je répète El Coleyo n'entrez pas sur Aïla Vista Mike 23 on a deux morts et un blessé à l'angle de Segovia et d'El Norte Mike 14 on a besoin d'un médecin de toute urgence Mike 18 on a une autre victime sur... coup de feu coup de feu les policiers tirent sur Elliot Rodger quand ils le croisent une balle traverse la portière et le touche à la hanche il accélère quand je verrai la première voiture de police je m'enfuirai le plus vite possible en mitraillant et en percutant tous ceux qui seront sur mon chemin jusqu'à trouver un endroit approprié pour mettre fin à mes jours la BM roulait à 150 à l'heure et ce cycliste qui est tendu par terre là il était coincé sur le capot et il a fini par être éjecté il a volé sur 30 mètres sur 30 mètres ? oui peut-être plus son corps était accroché à la voiture et il est resté un bon moment dessus le cycliste a miraculeusement survécu 15 minutes après le début du massacre le véhicule d'Eliot Rodger s'encastre dans des voitures en stationnement il sera sa dernière victime je suis sur les lieux de l'accident le bureau de Sherry vient de m'informer qu'il tenait le tireur il est décédé lui aussi Elliot Rodger a mis fin à cette vie en comptant la sienne et a blessé 13 personnes mais en sortant son corps de la voiture les policiers mettent la main sur 400 cartouches le lendemain matin les policiers découvrent une macabre scène de crime dans l'appartement d'Eliot Rodger les trois victimes ont été poignardées à plusieurs reprises avec un objet pointu c'était une scène de crime assez atroce en quelques heures la dernière vidéo et le manifeste d'Eliot Rodger sont visionnés dans le monde entier par des gens qui cherchent à comprendre la raison de son geste au vu des événements je me demande parfois pourquoi il ne nous a rien dit pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé voir quelqu'un en qui il avait confiance pour lui dire j'aimerais vraiment sortir avec une fille mais il n'a jamais rien dit de tel il ne nous a jamais dit que ça lui posait un problème ou que ça le rendait furieux jamais il habitait à 20 secondes de chez moi et pourtant je ne l'avais jamais vu on est allé à la même école on a mangé dans les mêmes restos mais c'était juste un jeune parmi tant d'autres parallèlement à la publication de ces vidéos il a écrit 141 pages sur les réseaux sociaux et dans les médias l'heure est aux analyses qu'elles soient passionnées ou de mauvais goût tout le monde a son opinion je ne comprends pas que le côté misogyne de cet acte vous échappe ce n'est que ça de la pure misogynie Elliot Rodger est un abruti hypocrite et un psychopathe narcissique quelques messages sur les forums qu'Elliot fréquentait l'ont décrit comme un héros avant d'être rapidement retiré au milieu de tous ces bavardages l'angoisse des autres victimes les familles finit par être entendue quand cette folie va-t-elle s'arrêter quand sera-t-on assez pour dire arrêtez tout ça on n'a pas à vivre comme ça il y a eu trop de morts on devrait se dire stop ça suffit merci on a travaillé si dur pour essayer d'offrir un meilleur avenir à nos enfants quand j'ai perdu George tout ça n'avait plus aucun sens alors je du plus profond de mon coeur j'essaie de trouver comment empêcher que ça se reproduise les parents d'Elliot Chin et Peter Roger ont publié un communiqué nous pleurons pour les victimes et leur famille nous sommes effondrés à un point que nous nous pouvions imaginer le fait de savoir que notre fils a causé cette tragédie peut s'apparenter à l'enfer sur terre au lieu de détruire l'humanité comme l'espérait Elliot Roger son terrible geste a rapproché les gens à Aïla Vista dans des moments comme celui-là c'est facile d'accuser certaines personnes ou certaines organisations c'est aussi facile de rejeter la faute sur ceux qu'on estime responsable de quelque manière que ce soit mais si on parvient à se rassembler pour propager l'espoir la gentillesse la paix et la compréhension alors peut-être pourrons-nous dépasser cette tragédie et bâtir une communauté plus positive quelques jours plus tard une rencontre privée a eu lieu entre Richard Martinez et Peter Roger entre le père de Christophe Martinez et celui de son meurtrier ils se sont demandé comment faire pour qu'une telle tragédie ne se reproduise plus 7 jeunes gens sont morts ce soir-là dont le meurtrier il a tiré 50 cartouches et il lui en restait 400 donc c'est bizarre de dire ça mais on a eu de la chance il est sorti avec l'intention de tirer de tirer ses 400 cartouches il avait 400 munitions et 3 pistolets alors je me demande comment a fait un jeune homme avec des antécédents psychiatriques pour se procurer 3 armes et 400 cartouches pour moi il est clair que dans une société qui partagerait ces données qui permettrait aux forces de l'ordre d'utiliser sereinement ces données et qui aurait les ressources adéquates pour traiter ces malades mentaux de tels crimes pourraient être évités nous sommes effondrés c'est la fin de tout nous voulons que David James et George soient les derniers que ça n'arrive plus jamais réveillez-vous chers compatriotes ça peut se produire dans votre ville et vous toucher ce que j'ai perdu est irremplaçable je ferai tout tout pour que mon fils revienne mais c'est impossible alors il faut que quelque chose de bon sorte de ce drame et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour essayer d'arrêter ça enfin un moment d'espoir la rencontre entre Richard Martinez et Peter Rogers ils se sont promis de tout faire pour empêcher qu'une telle tragédie ne se reproduise et il faut Sous-titrage FR ?